Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous saviez qu'il vous faudra à peu près une petite demi-heure et seulement 5 ingrédients pour faire un millefeuille aux fraises ? Super bon ! Il y aura un ingrédient twist, à chaque fois je vous mets un petit ingrédient en plus qui va apporter vraiment quelque chose de sympa. On aura besoin de fraises, c'est la saison, ça tombe bien. Vous aurez également besoin de crème liquide entière 30%, du mascarpone. Crème et mascarpone ensemble, ça vous fait une préparation vraiment bien épaisse. Du sucre glace, c'est du sucre glace vanillé pour moi, il y a déjà de la vanille intégrée dedans donc c'est cool. Et une bonne pâte feuilletée, prenez de la pâte feuilletée pur beurre, c'est important, ce sera bien meilleur. La pâte feuilletée, on va la cuire entre deux plaques pour qu'elle reste bien plaquée et bien fine. On va se servir du papier cuisson qu'il y a dans l'emballage. Donc je prends un peu du sucre glace avec une passoire et ça, ça va permettre de caraméliser la pâte feuilletée. Vous allez recouvrir avec une deuxième feuille de papier cuisson pour pas que ça colle à la plaque du dessus. Et vous venez poser une plaque, voilà. Allez c'est parti, j'enfourne. On part sur 180 degrés, je pense qu'il y en a pour une petite trentaine de minutes. Dans un bol, on va mettre la crème, également le mascarpone qui va apporter un peu plus de gras à la préparation. Et on commence à fouetter tout doucement. Je vais ajouter un petit peu de sucre glace. Au début, on y va doucement pour mélanger les deux textures. Et ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on peut aller plus vite. C'est vrai que la pousse sera moins. Voilà, là vous voyez, la texture est quasiment bonne. On a quelque chose de bien épais. Attention à pas trop battre, sinon vous allez vous retrouver avec du beurre. Et c'est l'heure de dégainer l'ingrédient secret qui vient direct du jardin. Oui, il est bio, le petit citron. Voilà. Et on y va, on va mettre du zeste de citron dans la crème. Ça va apporter du peps à cette recette. Citron et fraise. Je refouette un tout petit coup. Alors je vais mettre une douille Saint-Honoré dans ma poche. Vous pouvez utiliser n'importe quelle douille. Ça va dépendre de la décoration que vous allez faire. Hop, voilà. Je la mets au fond, je tourne. Et puis, je vais venir simplement mettre ma crème fouettée dedans. Si jamais vous n'avez pas de poche à douille à la maison, prenez un sac congélation. Ça peut faire l'affaire aussi. Et je vais réserver ma crème au frais jusqu'à ce que je l'utilise. Alors pour les fraises, on va les découper en petits cercles comme ça. Voilà, donc vous gardez juste des ronds comme ça et de tailles différentes. Pour les cinq dernières minutes de cuisson, je vais enlever la plaque du dessus, juste pour bien dorer. Donc c'est le moment d'assortir la pâte feuilletée. Avec l'emporte-pièce, on peut bien sûr faire une forme de millefeuille classique, rectangulaire ou ronde. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je viens avec l'emporte-pièce découper des cercles de pâte feuilletée. Et je viens les déposer sur une petite grille pour les laisser refroidir. Vous imaginez si on met la crème dessus quand il s'est chaud. Ça ne va pas faire bon ménage. Bon alors si vous avez des chutes, n'hésitez pas à venir les mixer avec un blender par exemple. pour faire de la chapelure, pour intégrer une préparation de gâteau ou juste venir parsemer sur vos desserts. On y va pour le montage. Donc c'est franchement simple, vous allez voir. Vous prenez donc un cercle, un disque de pâte feuilletée, votre poche à douille. J'appuie sur la poche en continu et je tourne. Ça va faire l'escargot. Une fois que j'ai fait une première feuille comme ça, je vais venir mettre des fraises dessus. Bien sûr, vous pouvez faire cette recette avec d'autres fruits en fonction de la saison. Je recouvre avec la deuxième feuille. On y va pour disposer des fraises dessus à nouveau. Et pour le dernier étage, on va saupoudrer avec du sucre glace. Si vous avez à la maison du basilic petite feuille comme ça, c'est de venir mettre quelques feuilles de basilic sur le côté comme ça. Et voilà, on vient recouvrir. Voilà, comme je vous l'avais promis, vous avez un super dessert. Très beau, très frais avec le petit côté citronné, la petite touche de basilic, les fraises, le feuilleté hyper croustillant et très facile à faire. Vous avez vu, légèrement caramélisé sur le dessus. Franchement, vous allez vous régaler avec cette recette. Je compte sur vous pour la refaire à la maison. Et laissez-moi un petit commentaire, likez, partagez la recette et abonnez-vous à Hervé Cuisine. Je compte sur vous. Et si vous aimez encore une fois ces recettes faciles, rapides, un peu wow, 5 ingrédients, et bien dites-le moi en commentaire et puis regardez les précédentes. A bientôt, ciao !